Musique Dembe qui Sénégal Reporteur sans frontières de FITIGI Burome, reporter sans frontières de FITIGI Burome en Afrique subsaharienne ce bureau qui a polarisé les 40 pays plus de 40 pays en Afrique subsaharienne au même moment nous avons symbolisé la liberté d'expression de papa légnan c'est que le ministre nous a dit papa légnan, nous ne laissons pas parce qu'il n'y a pas de place et nous avons démarré une grève de la faim et je pense que c'est inadmissible et c'est une honte pour la justice sénégalaise au Sénégal, c'est une honte pour mes chers collègues sauf la justice au Sénégal nous avons considéré comme un pouvoir au Sénégal nous n'avons pas un pouvoir judiciaire nous avons une administration judiciaire c'est ce qu'on a aimé c'est une administration malheureusement que vous savez que l'exécutif depuis 62 ans a été défendu, nous ne l'avons pas en 62, vous voyez, c'est ce qu'on a fait au Sénégal en 73, homers blondés et d'autres nous ne pouvons pas savoir quelles circonstances nous ne pouvons pas le faire en 87, des policiers injustement ragués en 88, 89, 93, maître Babacar Sey assassiné en 2004, Idriss Sasek baïonnais, emprisonné après un non-lieu total Makissal a failli passer en 2008 dans des conditions que vous savez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cas où il n'y a pas le président sous son bras de Foulon Soutreux en 2012 Khalifa Sal, Karim Ouad, Ousmane Sonko ils sont tous de voir que à chaque fois qu'il s'est agi d'un homme politique si vous avez un homme politique la justice a fait une impuissance et que ce qui est c'est que l'administration judiciaire nous avons si vous savez que ça a été un homme qui a été qui a été fait depuis 62 ans l'état est considéré comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte c'est-à-dire que vous avez deux hommes qui ne savent pas donc ce que vous savez aussi c'est-à-dire l'administration judiciaire c'est-à-dire que la dignité humaine comment elle est entamée dans les lieux de privation de liberté c'est-à-dire que c'est une honte pour le Sénégal personne ne sait pas que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que votre femme n'est pas un homme ou votre fille n'est pas un homme j'ai dit que le camp pénal liberté 6 M. le ministre le sort de ces enfants qui a découvert que c'est-à-dire que vous avez dit un homme qui est une femme qui est une femme qui est une femme ou une femme qui est une femme qui est une femme qui est une sorte Qu'est-ce qui s'est passé ? La justice, les enfants, ils n'ont absolument rien fait. Je les ai dans des conditions extraordinaires. Les longues détentions, les détentions provisoires, ils ne sont pas les détentés et les mandats de dépôt dans le Sénégal. Vous savez, nous sommes tous en sursis. Ce que vous voulez dire, c'est que le ministre de la Justice, a quand un procureur de la République au Sénégal. Parce que le procureur de la République, c'est que le Sénégal est en goutte, qui a pris une parole, c'est une parole sacrée, c'est une parole, c'est une parole, c'est que le Sénégal est en goutte. Mais à chaque fois que le procureur de la République sort, il y a un affaissement de cette parole qui devait rester extrêmement importante. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui ont pris la vie, qui est DJ Barji et Filbert Sambou. Dans des conditions nébuleuses, mais c'est à travers un communiqué laconique et lapidaire qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Alors qu'ils ne sont pas n'importe quel Sénégalais. Les Sénégalais, les Sénégalais, ils ne sont pas tenus d'y aller pour le Sénégal. Ils disent, « Djaï, c'est nous goutte et c'est nous bouteillons pour le Sénégal. » Donc, M. le ministre, je pense qu'aujourd'hui, on attend le procureur de la République sur ces questions essentielles. Et vous savez, nous allons entendre les Sénégalais. M. le ministre, la République, c'est le renoncement. C'est ça qu'il faut dire au président Macky Sall. Sénégalais, Senghor a renoncé au pouvoir à un moment donné. Abdou Diouf, il y a des gens qui n'avaient pas d'y aller, il a renoncé au pouvoir. Abdou Laïwad, il a renoncé au pouvoir. Ne demandez pas au président Macky Sall de faire moins que ses prédécesseurs. Et qu'aujourd'hui, il doit rester dans l'histoire. Et aujourd'hui, la porte de l'histoire, c'est d'organiser des élections au soir du 24 février 2024. Les sociétés humaines ont inventé la politique pour lutter contre la violence. Elles ont inventé le pardon pour lutter contre la violence et la prison pour lutter contre la violence. On ne peut pas inventer la politique, la prison et le pardon et continuer de guise violence dans l'espace politique. C'est inadmissible. Et nos démocraties sont victimes de l'immaturité de ces hommes politiques, mais surtout de l'immaturité des autorités. Il y a mieux que les dirigeants de l'homme. Non, au troisième mandat. Aujourd'hui, nous n'avons pas le débat. Ce qui m'a donné à toi, c'est qu'on va sortir de la commission et qu'on a fait la question. C'est qu'on a dit que nul ne peut plus faire deux mandats consécutifs. Quand on a fait la question, c'est que c'est le professeur qui m'a fait entendre. Moi, je me dis parce que tout simplement, toi, c'est un logisticien qui nous venait au travail. Maintenant, tu es venu à dire que c'est le professeur qui parlait. C'est qu'un Ismaïla Major Fall qui m'a fait entendre. Et tous les clignotants sont au rouge pour que Réumi puisse tâquer un truc. Et si Réumi tâquer, il n'y a rien. Si Réumi tâquer, il n'y a rien. Parce que tout simplement, on ne t'a pas vu que tu as fait un problème de la fille. Parce que c'est un homme qui a un rôle et une responsabilité pour jouer. Mais toi, quand on a fait un rôle et un rôle, tu as fait un débat qui perdure, aujourd'hui, on a dit qu'on a deux ou deux ans. Alors que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. On ne parle même pas de cinq ans ou de sept ans. Aujourd'hui, on est renvoyé au Conseil Constitutionnel. Donc, tu dois regarder bien ce que tu as dit à Hawaï. Il faut que nous devons regarder ce que tu as dit. Une autre chose que tu as dit à Hawaï. Je le dis à Hawaï. C'est pourquoi le procureur ne t'a pas vu. Il faut qu'on puisse regarder ce que tu as dit. Parce que le parquet est le droit de ce que tu as dit. C'est le droit de ce que tu as dit. Le parquet n'est pas le droit de ce que tu as dit. Si on est le procureur, il va placer le droit de ce que tu as dit. Ou si tu as dit le cabinet, il va placer le droit de ce que tu as dit. Et si tu as dit le cabinet, il va placer le droit de ce que tu as dit. Parce que le juge d'instruction allait mêler. Donc, il faut que tu as dit qu'il faut instaurer le juge d'application des peines. Si on a dit que tu as dit, il faut que tu as dit que tu as dit. Si on a dit que tu as dit que tu as dit le juge d'application des peines. Donc, il faut que tu as dit que le juge de liberté doit être instauré à la place du procureur. Il faut se conformer aussi à l'exigence de la présence de l'avocat dès les premières heures de la garde à vue. Et ce que nous avons dit, nous sommes dans le Dakar, nous sommes dans le monde. Mais si on est dans cette région aussi, comme présence d'avocat, il y a beaucoup d'avocats qui sont en train de faire le travail et qu'il n'y a pas de faire le parquet et qu'il n'y a pas de faire le parquet. C'est ce que nous avons dit que si on a un fonds d'accompagnement, ce sont les avocats qui veulent installer dans cette région, c'est ce qu'il y a beaucoup d'avocats. Il faut aussi trouver une alternative au mandat de dépôt systématique en estourant une garantie de justice en relation avec la caisse de dépôt et de consignation. Parce que nous avons dit que le Sénégal n'est pas le rap, nous avons dit qu'il n'y a pas de faire le mandat de dépôt. Donc si vous voulez désengorger ce que vous savez, ce qui est de la prison, il y a une stratégie que vous devez faire, le mandat de dépôt systématique, il n'y a pas de faire le mandat de dépôt systématique, il n'y a pas de faire le prison. Et il n'y a personne qui le dit, moi je l'ai refusé, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de refusé. Vous n'y a pas de refusé, nous allons vous fouiller, si nous vous fouillerons, il n'y a pas de faire le mal. Mais nous allons vous balper, ne vous laissez pas, mais vous l'avez toujours fait, comme vous avez été le marié. En tout cas, quand vous me l'avez fait, je me suis refusé, moi j'ai refusé ça et je le demande à tous les Sénégalais, si vous voulez que vous le dire, comme vous l'avez fait, comme vous l'avez fait, comme vous l'avez fait. Je vous remercie de vous. Sous-titrage ST' 501